Pendez les blancs, c'est le titre du clip de Nick Conrad dont on vous parle depuis ce matin. Les mots sont violents, la condamnation est unanime. Pour le rappeur c'est de l'art, censé secouer les mentalités. C'est vrai que par le passé il y a eu Relsan ou encore NTM qui disait à l'époque Nick Tappolis, ce qui avait choqué. Est-ce qu'on est dans le même registre ? Vous en pensez quoi Jean-Michel Apathy ? Alors moi ce matin je pense que Nick Conrad est indéfendable et inexcusable. Son clip est violent, il est tordurier. Il dit je veux dénoncer le racisme dont sont victimes les noirs et lui-même apparaît comme un épouvantable raciste anti-blanc. Un raciste ne peut pas dénoncer le racisme, ça ne va pas. Du coup d'ailleurs le parquet de Paris a ouvert une enquête pour provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit. Il risque de prendre cher Nick Conrad avec son clip. On va voir ce que va devenir exactement cette affaire versant judiciaire. Mais pour se défendre, vous l'avez dit Nikos, Nick Conrad dit mais c'est de l'art. Donc sous-entendu, vous ne me comprenez pas. Et il ajoute, il n'a pas tort que l'art ça va souvent avec la provocation. Alors la provocation dans l'art c'est une vieille histoire. Il y a deux jours, on a beaucoup parlé, c'était passionnant, de Gustave Courbet et de l'origine du monde. Pourquoi on en a parlé ? Parce qu'un chercheur, Claude Schopp, a établi l'identité de la jeune femme, une danseuse de l'opéra qui en 1866 a accepté de poser les jambes écartées devant le peintre pour qu'il puisse peindre en grand sur un tableau un sexe féminin. Et jamais jusque-là dans une oeuvre d'art un sexe féminin n'avait été présenté. Et Gustave Courbet a eu le génie d'appeler ce tableau l'origine du monde. À sa sortie, peut-être encore aujourd'hui, l'origine du monde c'était une provocation. L'origine du monde c'était pour les bigots insupportables parce qu'ils voyaient là sur le tableau en grand le fait que l'origine de la vie était naturelle et pas surnaturelle. Aujourd'hui encore, l'origine du monde peut être considérée comme un tableau féministe. Et Gustave Courbet est un immense artiste. Artiste, c'est ça la différence. C'est que Gustave Courbet, il avait du talent alors que Nick Conrad n'a pas de talent. Gustave Courbet, il a su mettre dans sa toile de la générosité, de l'amour, de l'humanité quand Conrad n'a mis dans son clip que de la violence et de la bêtise. On voit bien la différence. Et puis parlons des noires victimes du racisme. Allez sur internet. Regardez les vidéos de Lilian Thuram, champion du monde de football, qui a créé une fondation pour dénoncer le racisme et le combattre par l'éducation. Lilian Thuram est passionnant quand il parle de la mécanique du racisme dans une société et quand il décrit aussi les manifestations du racisme. Il raconte par exemple que lui, lui a subi des crachats parce qu'il est noir. Et uniquement parce qu'il est noir. Moi, je n'ai jamais, on ne m'a jamais craché dessus parce que j'étais blanc. Donc ce racisme existe. Ça prouve que Nick Conrad est le mauvais ambassadeur d'un bon combat. Nick Conrad, il doit regarder Gustave Courbet, il doit écouter Lilian Thuram et son prochain clip, ça c'est sûr, il sera formidable. Le Point de vue de Jean-Michel Apathy, c'est tous les matins 7h40.